la première chose la première chose qui amène à la richesse c'est le travail on ne devient pas riche en dormant bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien you know si tu regardes cette vidéo ça veut très certainement dit que toi et moi nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si c'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore et à fond ma personne dans cette vidéo j'ai voulu partager avec toi trois conseils du coach Mamadou Zorome ces trois conseils là qui te permettront de devenir riche plus tard Mamadou Zorome c'est un coach en développement personnel motivation et conseil des finances que j'ai découvert il y a un peu plus d'un mois c'est un ivoirien et j'ai trouvé son message très puissant et j'ai voulu le partager avec toi aujourd'hui mais avant de continuer ma personne permets moi de me présenter si tu ne me connais pas encore je m'appelle Bélias Valère chez étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que ma personne aller à l'école c'est bien avoir de bonnes notes c'est bien avoir un diplôme c'est bien mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent donc tu rabois sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le plan financier ton succès ne sera que partiel dans ça comment je t'aime dit de ma personne c'est d'avoir un pied à l'école un pied dans le business on pourrait tout de suite passer au message du coach Mamadou Zoroum mais j'aimerais quand même partager une petite annonce avec toi c'est que puisque de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valère j'ai ma page Facebook mais je ne sais pas comment faire pour la faire décoller eh bien j'ai décidé de partager avec toi toutes les méthodes que j'utilise au quotidien pour pouvoir augmenter la visibilité de ma page Facebook et donc par la suite pouvoir gagner plus d'argent je partagerai cette méthode au cours d'une masterclass et pour réserver rapidement ta place je t'invite à aller directement en description il y a un lien tu cliques sur le lien et tu auras toutes les informations en ce qui concerne la masterclass et tu pourras ainsi réserver ta place si toi et moi on est d'accord avec ça on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet quand on dit de s'accrocher à son rêve ça veut dire s'attacher à ses rêves mais comment s'attache il faut se donner les moyens de s'attacher c'est à dire les moyens de faire en sorte que on ait une préoccupation j'allais dire saine comment y arriver parce que vous voyez nous tous nous sommes heureux et surtout la jeunesse quand on voit quelqu'un qui est riche on dit voilà à 23 ans il est devenu multimillionnaire on dit voilà un tel multimillionnaire on parle de Bill Gates on parle etc mais personne ne sait comment ces gens sont arrivés là c'est pourquoi je parle de s'accrocher parce que quand on parle de s'accrocher ça veut dire déjà on parle de la difficulté il faudrait que tout le monde comprenne que la richesse facile n'existe pas donc la richesse est le corollaire de quelque chose s'attacher à un rêve car il faut d'abord rêver nous quand nous disons milliardaires etc il ya des gens qui nous disent que nous vendons des rêves mais oui moi je veux vendre des rêves parce que tout est rêve avant d'être réalité vous ne pouvez rien trouver dans le monde qui ne soit partie d'un rêve il faut toujours rêver oh je veux que tout le monde rêve de la richesse mais comment y arriver c'est là qu'on dit s'accrocher alors est ce que tout le monde peut aspirer à la richesse oui je dis tout le monde ça peut s'accrocher et tout le monde peut parvenir à la richesse pourquoi je dis cela la richesse c'est quoi c'est le fait d'avoir une abondance matérielle là encore souvent je parle j'évite le mot qu'il faut mais sinon si je devais utiliser le mot qui si je dirais prospérité parce que la richesse c'est le fait d'avoir de l'abondance de biens mais l'abondance de biens ne veut pas dire toujours qu'on est heureux c'est pourquoi certains disent l'argent ne fait pas le bonheur oui la richesse seule ne peut pas le bonheur mais quand la richesse s'accompagne de certains aspects qui sont comme avoir la paix être en symbiose en harmonie avec l'entourage là on parle de prospérité donc je dis tout le monde peut être riche je dis même souvent que si quelqu'un n'est trouvé ses parents pauvres ce n'est pas sa faute mais si quelqu'un meurt pauvre c'est de sa faute car la richesse s'acquiert tous ceux qui sont arrivés à être riches l'ont cherché se sont accrochés à un idéal c'est la première chose d'abord pour la richesse l'idéal je veux être riche alors quand on veut être riche c'est un idéal mais pourquoi je vais être riche c'est la deuxième partie de l'idéal qu'est ce que je ferais de l'argent si je gagne de l'argent à partir de ce moment votre système j'allais dire cérébral j'allais dire vos ménages tourne pour vous amener vers cet objectif le président kennedy lorsqu'il a vu les russes qui sont allés dans l'espace dire qu'ils n'ont pas vu dieu vous savez les américains eux ils sont très accrochés à l'affaire de dieu kennedy dit nous irons dans la lune tout le monde s'est moqué de lui le monde entier s'est moqué de lui mais c'est donné les moyens d'y arriver il s'est accroché à ce rêve et il a pu le réaliser même s'il était mort les américains sont allés dans la lune plusieurs fois donc vous pouvez vous accrocher pour parvenir à la richesse tout le monde peut être riche ma personne ça fait au moins la huitième fois qu'on parle du rêve et du rêve et encore du rêve puisque la répétition est la mère des enseignements on va une fois de plus en mettre une couche comme je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos celui qui ne rêve pas ne pourra rien accomplir de grand et le rêve est gratuit ça coûte zéro franc donc pourquoi est-ce que tu vas t'empêcher de rêver ceci d'autant plus qu'on sait que derrière le rêve il y a une puissance et une puissance qui te permet justement de te battre pour pouvoir atteindre ton rêve d'ailleurs pour ça que Ricardo Kanyama dans son livre intitulé pouvez vous devenir riche et aller au ciel il dit il y a trois raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous ne deviendront jamais riche et la première raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riche c'est parce que beaucoup ne veulent simplement pas devenir riche à tort ou à raison c'est la première raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riche maintenant une fois que tu rêves devenir riche rêver c'est bien mais ce n'est pas suffisant une fois que tu as fini de rêver il faut maintenant que tu te donnes les moyens de pouvoir concrétiser ton rêve dans la vraie vie le coach Zoromé Mamadou pourra mieux t'expliquer cette notion là dans la suite la première chose la première chose qu'amène à la richesse c'est le travail on ne devient pas riche en dormant et ça je fais un coucou un clin d'oeil à toute cette jeunesse qui croit que on peut devenir riche en dormant certains même disent que si tu travailles pour être riche que c'est une malédiction je ne sais pas où ils ont trouvé ces concepts mais je vais les ramener sur terre on ne peut pas être riche sans travail c'est pourquoi je dis aujourd'hui que j'ai un peu mal de l'interprétation qui est donnée à tous ces livres qui sont sortis voilà on peut être riche à ne rien faire à dormir on rêve de tout tant de systèmes qui sortent d'internet où on vous dit que facilement vous pouvez être riche non non je ne crois pas cela tout le monde dit il y en a des il ya des coches même qui disent que aller à l'école c'est une malédiction j'ai dit non parce que quand je parle d'aller à l'école je ne dis pas d'aller parler français tout ce qu'on apprend tout ce qu'on fait pas de ce qu'on appelle l'école c'est à dire la formation et donc celui qui veut être riche d'abord doit se mettre dans la tête comment y arriver nous disons qu'on ne peut pas être par le salaire ça tout le monde est d'accord mais le salaire est une base parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat la jeunesse pense aujourd'hui qu'il suffit de dire je fais quelque chose je laisse l'école je fais quelque chose et puis je deviens riche non ce n'est pas comme ça parce que vous allez laisser l'école mais il faut partir de quelque chose j'ai dit c'est vrai on peut partir de zéro mais quand on parle de zéro franc on a quelque chose à côté qui est la formation je sais faire quoi c'est quand je sais faire quelque chose que je peux aspirer à la richesse même si je parle de zéro j'ai expliqué ici une fois un jeune homme qui était dans un village que je connais bien qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école jusqu'à une hauteur comme les autres mais il s'est demandé quand il voit les autres comment je vais faire ce jeune homme a regardé dans le village que tout le monde avait besoin d'herbe pour donner aux moutons il est allé il a commencé à couper l'herbe venu vendre pour que les gens donnent aux moutons et tout doucement avec cet argent il a acheté une brouette donc il pourrait prendre plus d'herbe après qu'est ce qu'il a fait il a acheté un an dont il pourrait faire prendre encore plus d'herbe il venait entasser devant sa porte tout le village venait acheter l'herbe chez lui aujourd'hui cet homme a mis ses enfants à l'école et c'est pas n'importe c'est pas n'importe quelle école donc vous comprenez qu'on peut partir de zéro mais donc je dis il faut avoir un rêve d'abord quand vous avez ce rêve ensuite vous vous donnez les moyens d'y arriver travailler dur ça c'est qu'elle n'était précis il ya une chose qui est vrai c'est que personne ne devient riche sans travailler dur c'est vrai que travailler du c'est pas suffisant mais il est indéniable que si tu veux devenir riche il va falloir que je travaille du aucun riche au monde est devenu riche sans travailler dur donc il ya bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever c'est le fait qu'ils ont travaillé dur pour pouvoir bâtir leurs fortunes ils ont passé des nuits blanches ils se sont cassés la tête à faire des négociations ils ont bossé ils se sont formés encore et encore ils ont investi en eux-mêmes sans cesse ils ont démarché des clients ils ont résolu des problèmes pour pouvoir bâtir leurs fortunes c'est justement pour ça qu'on respecte les riches parce qu'on sait que derrière la richesse il ya eu beaucoup de travail et si tu penses que toi tu vas devenir riche facilement tu mens parce que si devenir riche était facile ça se serait su c'est vrai que très souvent quand je vois des des messages comme quoi devenir riche facilement en deux minutes investissez tout de suite et gagner 120% de votre investissement dans un mois franchement la personne c'est du bullshit parce que même si les opportunités de s'enrichir facilement existent qu'est ce qui se passe et bien ces opportunités sont très vite saturé par beaucoup d'autres personnes qui ont aussi vu que c'était facile raison pour laquelle ma personne si tu veux devenir riche sache que tu vas devoir payer le prix j'ai dit souvent que nous sommes en un siècle où les mots se sont déplacés la richesse tout seul ça n'existe pas la richesse en dormant ça n'existe pas ne rêvez pas pour rien donc la richesse aujourd'hui comme ces gens qui ont écrit les livres vous lisez les livres vous n'allez pas au bout quand on interroge robert kiyosaki quand on interroge le président donald trump quand on interroge tous les milliardaires ils vous parlent d'un système de réseautage c'est-à-dire un système de solidarité laissons le mot réseau qui vous trompe et tout le monde prend on en fait une histoire jusqu'à 10 c'est arnaque parlons de la solidarité c'est à dire le fait de se mettre ensemble même l'entreprise et le fait de se mettre ensemble quand je veux fabriquer des boutons je ne suis pas moi seul en train de concevoir fabriquer sortir des tonnes de boutons je fais une entreprise ça dit j'appelle des gens pour mettre avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble partager ce qui est ça rapporte même l'administration c'est la même chose quand on dit réseau on donne toutes les connotations mais c'est des choses que nous vivons se mettre ensemble dans ce troisième millénaire vous avez lu les livres il ya ce qu'on appelle des entreprises solitaires je vais faire mon maquis je vais faire mon poulailler je vais faire mon mon comment on appelle mon blog sur internet je vais vendre ceci je vais vendre cela tout ça ce sont des activités solitaires on ne peut pas être riche avec ça la richesse se gagne j'allais dire en collectivité en symbiose en se mettant ensemble en produisant du travail à une échelle plus et de plus étendue j'ai dit souvent je vends des bonbons je suis tout seul j'ai l'intelligence d'aller dans mon village prendre des gens 20 personnes je viens on vend les mêmes bonbons je les envoie à divers points de la ville le soir on vient me faire les comptes ce n'est pas la même chose que si je suis seul alors c'est cela qui peut amener quelqu'un à la richesse pas autre chose personne ne fait fortune seul je répète personne ne fait fortune seul pourquoi pour la simple raison que personne n'est assez compétent personne n'a assez d'expérience personne n'a assez de temps pour pouvoir tout faire et faire fortune seul moi déjà à mon petit niveau je le vis au quotidien si tu peux le constater la qualité des vidéos a augmenté la qualité des visuels a augmenté tu vois même que même sur facebook la qualité de ce que je produis a augmenté c'est améliorer s'il faut dire ça comme ça pourquoi parce que j'ai dû m'associer avec des personnes qui sont professionnelles pour que je puisse bénéficier de leur expérience de leur professionnalisme et de leur temps pour qu'ils puissent faire cette vision là et maintenant nous on peut construire le truc beaucoup plus parce que lorsque tu veux bâtir un empire il ya des tâches qu'il faudra absolument que tu délègue des tâches sur lesquelles tu n'as pas forcément d'impact puissante et maintenant que toi je te concentre sur les 20% sur lesquelles tu as vraiment de l'impact voilà pourquoi peut-être qu'au début tu vas te lancer tu seras seul mais à un moment donné il va forcément falloir que je te bâtisse un réseau que tu trouves des gens avec qui tu pourras travailler pour pouvoir mener à bien ta mission c'est capital tu ne pourras rien construire de grand seul et puis même à un moment donné quand tu seras déjà un peu plus gros il y aura de la concurrence et sache que la concurrence et se mettre par centaines par milliers pas par millions pour bâtir leur empire toi tu es seul je crois que tu vas les concurrencer ce n'est pas possible à personne tu lances ton business tu es seul comment déjà réfléchis sur comment tu vas te mettre en réseau comment tu vas intégrer un réseau pour pouvoir élargir pour pouvoir augmenter la vision que tu as de ton projet c'est capital même lorsque tu as une entreprise il faut forcément que tu travailles avec des gens donc sache que tu ne pourras jamais devenir riche seul oui mais vous savez je quand je regarde j'aime bien tous les jeunes et mon souhait c'est que tout le monde devienne riche mais vous savez la richesse a j'allais dire à une voie la première voie j'ai dit c'est une prise de conscience et cette prise de conscience passe par le travail vous savez il ya des notions que nous confondons par exemple quand on a parlé de l'entrepreneuriat qui peut permettre d'être riche que l'école n'enrichit pas je dis je ne suis pas d'accord pour ces propos parce que ce qui est vrai pour l'amérique n'est pas forcément vrai en afrique nous nous sommes à un autre stade tout nous devons tout apprendre et les asiatiques je le dis on sont ceux qui ont compris ils ont appris à faire même des cure-dents ils ont appris à faire à produire le poisson le tilapia n'est pas un poisson de chine c'est un poisson qui pousse dans des lacs comme le lac tchad c'est à dire en afrique c'est un poisson carnivore ils viennent ils prennent les alvins ils vont les plants ils vont les semer ils les nourrissent exactement comme on nourrit les poulets et voilà ils tirent ils font le conteneur le conteneur nous arrive à bijan ici à 32 millions alors si nos jeunes savaient faire du poisson ces 32 millions ça resterait où c'est pas ici c'est pas de la richesse mais je dis que on croit qu'on va devenir riche facilement parce qu'aujourd'hui je m'excuse de le dire il ya toute cette jeunesse qui n'aime pas l'école aucun enfant n'a jamais aimé l'école on le sait puisque les enfants ont toujours fait l'école buissonnière alors aujourd'hui quand on dit oui tu peux devenir riche sans l'école ils applaudissent tous ils sont contents on va pas à l'école on va devenir riche ce n'est pas comme ça quand on dit qu'on ne va pas à l'école on devient riche on parle d'entrepreneurs mais l'entrepreneur veut pas dire je ne vais pas à l'école je fais quelque chose je suis entrepreneur non ce n'est pas cela l'entrepreneur l'entrepreneur c'est quelqu'un d'abord qui apprend à faire quelque chose il va à l'école il va en formation je donne un exemple quelqu'un va en formation il sort analyse programmeur ou il sort ingénieur je sais pas de conception en informatique alors avec ce que j'allais dire ce background ses connaissances il va maintenant créer une entreprise mais ce qui serait le mieux c'est que déjà qu'il ait cette formation et qu'il travaille d'abord pour avoir de l'expérience on n'est pas entrepreneur comme ça on sort ouais je vais pas à l'école et puis ça y est on devient milliardaire non il y a un chemin à suivre donc je dis d'abord se former se former quand on dit l'école là ce n'est pas le fait d'aller parler français philosophie etc non l'école c'est toutes les formations tout ce qui nous permet d'apprendre quelque chose donc il faut se former et une fois qu'on s'est formé il est souvent mieux de travailler d'abord pour quelqu'un pour avoir ce qu'on appelle l'expérience au Canada par exemple quand vous allez concourir ou quand vous allez postuler on regarde l'expérience même si vous avez travaillé dans des cafés vous avez travaillé où tout ça c'est l'expérience qui compte j'ai une de mes belles soeurs une société japonaise qui est venue et qui devait recruter du personnel ils étaient nombreux donc ils avaient les mêmes diplômes quand ils ont vu qu'ils ne savaient pas comment faire on demande à ma belle soeur mais en dehors de tout ce que tu as dit qu'est ce que tu sais faire d'autre elle dit tous les soirs quand je descends je travaille dans une compagnie d'assurance comme commerciale mais quand je descends je fais du bisab on dit c'est quoi elle a expliqué je fais du nyamakoudi je fais ceci et je mets un sachet et pendant que je vais au travail on vend on dit c'est toi que nous voulons parce que l'expérience donc d'abord un entrepreneur pour faire de l'entrepreneuriat tous ces jeunes qui rêvent coach je veux que tu me formes en entrepreneuriat je veux qu'ils entendent aujourd'hui que celui qui aspire à l'entrepreneuriat doit se former dans un domaine d'abord ensuite s'il le peut s'il peut s'il peut avoir un emploi il va aller travailler pour quelqu'un pour avoir de l'expérience et pendant qu'il cherche l'expérience il met de côté de l'argent c'est cet argent qui va lui permettre d'entreprendre au lieu de jeunesse qui rêve on dit ouais voilà des vidéos paie 100 dollars tu vas cliquer les vidéos et puis tu vas avoir de l'argent on dit bon je vais pas citer des noms d'entreprise on dit oui tu donnes telle somme ici et tu parraines tant de personnes qui donnent la même somme et puis après la somme se multiplie on appelle ça de tous les noms inimaginables je veux pas rentrer dans ça mais je veux simplement dire ce qui est ce qui est le mot la notion d'entrepreneuriat en Europe est née du fait qu'on cherchait à créer des emplois et comment créer ces emplois on s'est dit que ceux déjà qui travaillent et qui ont déjà une expérience ils peuvent aller monnayer leur expérience en créant leur propre entreprise et quand ils créent leurs entreprises ils multiplient le nombre d'entreprises on appelait ça les petites et moyennes entreprises ils multiplient les entreprises donc ils multiplient les possibilités d'emploi c'était cela la base au début et ensuite aujourd'hui on entend les jeunes croient il suffit de ne pas aller à l'école et de dire je fais quelque chose je suis dans l'entrepreneuriat détrompez-vous l'entrepreneuriat pour devenir riche passe par des critères qui est d'abord la formation l'expérience maintenant le capital et c'est comment avoir le capital c'est comme ça que nous réfléchons comment avoir ce capital parce que les banques ne financent pas toujours or aujourd'hui le rêve de croire que je joue à ceci je donne l'argent cela ça va se multiplier c'est illégal c'est illégal c'est parce que les états n'ont pas encore commencé à sanctionner il y a certains pays où on a arrêté certains systèmes parce que dans la légalité pour servir des intérêts d'argent il faut d'abord avoir une licence d'exploitation bancaire ou de micro finances un deuxièmement il faut être déclaré dans le pays donc dans la zone UEMOA il faut être déclaré il faut être déclaré et ensuite montrer ce que tu fais et lorsque c'est agréé maintenant tu t'assois tu as ton entreprise si tu dois servir des intérêts c'est parce que tu as déjà une licence bancaire et on a la traçabilité de comment tu sers les intérêts mais là où on vous dit voilà vous donnez tant de francs ça se multiplie toute la jeunesse rêve de cela pour être riche je dis non c'est de l'utopie à brève ou longue échéance vous allez désenchanter il doit t'avouer que l'école n'est pas une mauvaise chose attention c'est vrai que l'école a ses limites mais l'école n'est pas une nouvelle chose la preuve si aujourd'hui je peux m'exprimer aussi couramment et que je peux écrire c'est parce que je suis allé à l'école attention mais maintenant c'est le fait de se limiter à ce qu'on a appris à l'école qui est un problème donc sache que en allant à l'école tu vas développer certaines aptitudes et il faut aussi que en dehors de l'école que tu développes d'autres aptitudes parce que ce que tu vas apprendre à l'école ne sera jamais suffisant j'ai dit bien jamais et pire encore lorsqu'il s'agit du business le business n'est pas l'école qu'on va t'apprendre à gagner de l'argent non parce que si vraiment à l'école on pouvait t'apprendre à gagner de l'argent et bien ces gens-là seraient beaucoup plus riches donc il faut que toi même tu sois dans une démarche d'apprendre comment gagner de l'argent et en réalité personne ne peut vraiment t'apprendre comment gagner de l'argent il faut que toi même tu puisses l'apprendre en autodidacte c'est aussi clair, net et précis donc en ce qui concerne le salariat je l'ai déjà dit par le passé le salariat te permet de faire deux choses premièrement de gagner en expérience et deuxièmement de construire un capital d'épargne que tu pourras investir pour bâtir ton ambit les deux choses auxquelles doit te servir le salariat le mal vient du fait que certaines personnes se contentent juste de vivre de leur salaire et si tu te contentes juste de vivre de ton salaire ma personne tu ne pourras pas devenir riche pour la simple raison que lorsque tu te contentes de ton salaire tout ce que tu fais c'est que tu produis du travail un travailleur produit du travail alors que pour devenir riche il faut que tu deviennes un producteur de richesse alors que la seule école dans laquelle on apprend à produire de la richesse c'est un business donc voilà ma personne les quatre conseils que je voulais partager avec toi qui ont été donnés par le coach Zoroum j'espère que ces conseils t'aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à me dire un commentaire s'il y a des mentors dont j'aimerais que je partage le message avec toi et cela est dit je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage ST' 501 1 1